7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Stéphane Ravier, sénateur maire fonds national des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Et bonjour Stéphane Ravier, bienvenue dans ce studio d'RTL, merci d'être avec nous. La campagne de Marine Le Pen est marquée par des déplacements éclairs, une fois auprès des ouvriers, une fois les pêcheurs, une fois le message aux écolos. C'était hier à Gardanne, vous étiez juste à côté d'elle, c'est normal, vous êtes de Marseille. C'est une stratégie comme ça, faire des coups ? C'est une volonté de s'adresser au peuple de France dans sa diversité à la fois géographique et économique. Elle était effectivement hier à Gardanne, avant elle était à Marseille, elle sera à Paris aujourd'hui, c'est la candidate du peuple et elle s'adresse au peuple. C'est aussi pour marquer l'opinion par des déplacements surprises, pour garder la main, toujours imprimer le riz, c'est important dans une campagne d'entre-deux-tours de la présidentielle ? Ma foi, oui, effectivement, c'est une campagne électorale et elle se doit de rencontrer les Français, elle se déplace, elle va au contact. Elle ne se contente pas de déclarations de Paris dans un bureau, comme elle l'a toujours été d'ailleurs, tout au long de cette campagne et même avant, au contact des Français, au contact du peuple. Alors à Gardanne, vous étiez encore une fois à côté d'elle, elle était devant une usine qui ne l'a pas laissée entrer, ça ne marche pas à tous les coups ? Ah mais cette usine ne l'a pas laissée entrer parce que nous n'avons pas souhaité y pénétrer, nous n'avons pas contacté l'usine. J'ai été l'un des organisateurs, on va dire, de ce déplacement. Le but était, ma foi, d'alerter l'opinion publique sur les dangers, en particulier de ce que produit comme déchet cette usine. Alors pourquoi est-ce qu'elle a dit, on est en période électorale, un certain nombre de pressions s'effectuent, ça ne nous perturbe pas plus que ça, allusion aux portes fermées de l'usine ? C'est bien que si elle avait pu y entrer et parler avec les ouvriers de cette entreprise, on rappelle qu'elle est dans l'actualité à cause des bouts rouges, ça ne l'aurait pas contraillé ? Encore une fois, ce n'était pas le but. Le but était d'alerter l'opinion publique sur les dangers et sur les conséquences de la production de cette usine. Et si l'usine avait souhaité nous recevoir, pourquoi pas ? Mais encore une fois, elle n'était pas venue pour ça. Week-end très dense pour le Front National, avec en particulier l'accord, l'alliance plutôt conclue avec Nicolas Dupont-Aignan. On va parler de, François Langlais l'évoquait, quelque chose qui nous a surpris, la sortie de l'euro qui ne figure plus dans la plateforme d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan. Pourtant, quand on regarde encore aujourd'hui sur Internet le programme de Marine Le Pen, l'engagement numéro 1 sur les 144, c'est le numéro 1, c'est le fait de retrouver la souveraineté monétaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Sortie de l'euro, pas sortie de l'euro ? Et pas seulement la souveraineté monétaire, la souveraineté législative, car sans souveraineté, il n'y a pas de liberté, pas de liberté d'action pour redresser le pays, pour rendre aux Français leur pouvoir d'achat, pour rendre aux Français leur sécurité, leur identité. Il nous faut des souverainetés. Eh bien, la souveraineté monétaire, nous l'obtiendrons. Marine Le Pen, comme elle l'a rappelé, négociera avec l'Europe, il n'est pas question, au soir du 7 mai à 20h01, d'abandonner l'euro. Tout ça va se faire dans le calme, la sérénité, encore une fois, la négociation, car la France, ma foi, c'est l'un des moteurs de cette Europe-là. Même si le moteur est en panne, eh bien, elle sera écoutée. Et au bout de ses négociations, à l'issue de ses négociations, comme elle s'y est engagée, eh bien, elle demandera son avis au peuple français. Car c'est lui qui doit, in fine, décider de son avenir. Rien ne se fera contre lui, mais tout se fera avec lui. Stéphane Ravier, elle a quand même plusieurs fois varié sur cette question de la sortie de l'euro. Aux dernières nouvelles, entre guillemets, lorsqu'on l'avait interviewée sur RTL, elle annonçait une négociation six mois, un référendum six mois après le début des négociations. Hier matin, elle dit l'euro est mort. C'est à la une du Parisien. Et elle dit, dans l'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, la sortie de l'euro n'est plus impréalable. Excusez-moi, la sortie de l'euro, vous nous dites, c'est toujours au programme. Mais alors, c'est quand ? Cela se fera en temps voulu. C'est-à-dire ? Quand il y a un flou, il y a un loup ? Cela se fera. Je crois qu'il faut être peut-être plus pédagogue encore. Expliquer, expliquer, c'est un sujet compliqué qui, c'est vrai, je dirais, n'ont pas effrayé les Français, mais en tout cas, ils s'interrogent. Il s'agit de les rassurer ? Encore une fois, soumis à un matraquage de la part de nos adversaires, si vous estimez qu'il faut abandonner l'euro, vous êtes un hérétique. Rien ne peut se faire sans l'euro. Alors que l'euro est un poids, que l'euro coûte cher à la France. Et bien tout ça, c'est la mérite de la pédagogie, des explications, y compris auprès de nos partenaires. Ça mérite de reculer, au moins dans le temps, dans le calendrier ? Cela mérite de prendre le temps de négocier et d'expliquer aux Français, à l'occasion d'une campagne référendaire, on va dire, et leur poser la question, à la fin, êtes-vous d'accord ou pas ? Car c'est lui qui, encore une fois, in fine, décidera. Oui, mais j'insiste parce que la sortie de l'euro, Stéphane Ravier, c'est l'alpha et l'oméga du programme de Marine Le Pen depuis des années. Vous avez toujours accusé l'euro de tous les maux économiques. Et je me rappelle que, par exemple, lorsque les grands patrons du Medef exprimaient leurs réserves, c'est un exemple par rapport à ce qu'ils considèrent être une folie, elles répondaient, grâce à la sortie de l'euro, on retrouvera la compétitivité. Grâce à la sortie de l'euro, on pourra faire du protectionnisme et on pourra lutter contre le chômage. Alors c'est fini ? C'est différé de combien de temps ? De plusieurs années, comme le dit Marion Maréchal Le Pen ? Il est vrai que la politique soutenue par le Medef et par les gouvernements successifs s'est soldée aujourd'hui par les résultats que l'on connaît, c'est-à-dire, en réalité, près de 6 millions de chômeurs, 9 millions et demi de pauvres, 3 millions et demi de Français mal logés, une concurrence déloyale... Vous savez très bien, vous faites diversion par rapport à ma question. Ils ont émis des réserves par rapport à la sortie de l'euro. Aujourd'hui, vous dites, ils avaient raison. Finalement, il faut attendre. Il faut prendre le temps, mais encore une fois, Marine Le Pen n'a jamais dit qu'elle sortirait ou qu'elle abandonnerait l'euro dans les 24 heures qui suivraient son élection. Cela mérite une négociation. Vous ne pouvez pas nous dire en combien de temps... Non, non. Marine Le Pen, élue à l'Elysée, vous sortirez l'euro. 6 mois de négociation me semblent être le temps nécessaire. Encore une fois, le sujet est compliqué. Il mérite qu'on prenne le temps. 6 mois, cela suffira. Et un référendum sera organisé pour que les Français décident. Au bout de 6 mois. 6 mois après l'arrivée de Marine Le Pen... Elle prendra l'angle très rapidement avec nos partenaires européens. En tout cas, ceux qui devraient se conduire en partenaire. pour leur faire savoir que, ma foi, la situation a changé. Que la France a décidé de reprendre son destin en main, sa souveraineté et ses libertés. Et qu'il est temps de renégocier cette organisation européenne-là qui peut changer. Quand Marion Maréchal Le Pen dit que ça prendra plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Non, cela prendra 6 mois maximum de négociations. Et si le peuple français a décidé de sortir de cette organisation européenne-là, parce que nous sommes Français, nous sommes Européens, c'est une réalité l'Europe, géographique, historique. Mais cette organisation-là ne nous convient pas. Eh bien, les traités prévoient effectivement un, deux ans pour que le processus aille à son terme. Mais ça, ce délai-là figure dans les traités. Donc d'accord. Donc c'est comme finalement le Brexit. Aujourd'hui, vous dites, on va négocier. On va négocier. Si par référendum, dans 6 mois, les Français nous donnent quittus pour sortir de l'euro, on enclenchera un processus qui prendra 2 ou 3 ans. Donc vous validez le fait qu'une partie du programme économique du Front National ne pourra pas être appliquée avant 2 ou 3 ans. Toute la partie qui est liée à la sortie de l'euro. Une grande partie du programme. Le droit français reprendra, je dirais, sa supériorité sur le droit européen. Nous n'attendrons pas non plus que la commission de Bruxelles nous donne les libertés auxquelles nous avons droit. Mais nous respectons, encore une fois, les règles, la démocratie. Mais nous allons nous appuyer d'abord, désormais, sur la démocratie française. Et c'est le peuple français qui décidera. Et plus la commission européenne. Il n'y aura pas une... Est-ce qu'il y aura une restauration de la monnaie nationale en attendant la sortie de l'euro ? Est-ce qu'il y aura une cohabitation entre deux monnaies ? Ça, je dirais, l'aspect technique de la chose. Ce n'est pas moi qui vais aujourd'hui vous en donner les détails. Mais ce que je sais, c'est que l'euro, aujourd'hui, coûte trop cher à la France. Et que l'euro est un danger pour les épargnants français, comme il l'a été pour les épargnants chypriotes, qui ont vu leur économie fondre pour sauver l'euro. C'est ça, la réalité. Le but de ce discours un peu fluctuant, reconnaissez-le, sur la sortie de l'euro, c'est quoi ? C'est pour rassurer l'électorat, comme vous le disiez ? Parce que, vous le savez, la majorité de l'opinion est largement hostile à la sortie de l'euro. C'est pour rassurer ? Je crois que la majorité de l'opinion est largement influencée par un discours unique de nos adversaires, qui consiste justement à faire peur. C'est la politique de la peur qui est menée par nos adversaires pour sauver l'euro, et au-delà de l'euro, pour sauver le système. Lorsqu'il y aura un vrai débat sur le fond, que nous pourrons expliquer aux Français en quoi l'euro est néfaste, comme pour la Constitution européenne en 2005, eh bien, ils changeront d'avis et soutiendront la politique menée par leur présidente de la République, Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a accusé Emmanuel Macron hier d'être le candidat des commémorations. C'est pas important pour un candidat à la présidence de la République de se remémorer l'histoire le jour où, en particulier, on rend hommage aux victimes de la déportation ? Effectivement, il faut se recueillir dans la sobriété et dans la dignité. Ce que n'a pas fait M. Macron, qui considère que ces événements tragiques, qui se sont déroulés il y a 70 ans, peuvent être utilisés comme un tract électoral. M. Macron est fidèle à lui-même, il est dans l'indignité. Il ne faut pas utiliser ces événements pour les campagnes électorales. C'est ce que, d'ailleurs, rappelait M. Finkielkraut il y a encore quelques heures. Laissons ces victimes de la barbarie reposer en paix. Il est indigne de sa barre d'avoir, hier, par exemple, être allé ? Il est indigne d'avoir utilisé cette journée de la mémoire, et plus précisément, ces événements tragiques, encore une fois, pour faire son marché électoral. Oui, c'est indigne. Est-ce que Marine Le Pen pouvait, après son propos controversé sur la France, qui n'est pas responsable, dit-elle, à l'addition RTL de l'Arave du Veldiv, elle pouvait peut-être plus difficilement faire ce type de démarche publiquement ? Je ne vois pas où est la logique. Marine Le Pen a déposé une gerbe, j'étais d'ailleurs à ses côtés. Nous nous sommes recueillis dans la dignité et la sobriété, comme l'événement, la date nous l'impose. Ce n'est pas l'avis de M. Macron qui, lui, entouré de dizaines de caméras, ma foi, faisait une sorte de visite électorale, électoraliste. Vous l'accusez de cynisme ? Une certaine façon, récupération cynique d'un grand discours tragique ? Pour le moins, et je crois que cela a choqué beaucoup de nos compatriotes, et en particulier nos compatriotes juifs. Jean-Luc Mélenchon a mis en garde hier sur TF1 ses électeurs contre la terrible erreur que représenterait un vote en faveur du FN. Vous draguez ostensiblement les électeurs de Mélenchon, mais lui est très clair, tout sauf le FN. C'est son avis. Alors, on fait quoi en vote pour M. Macron, qui est pour la suppression de 120 000 fonctionnaires, pour la suppression des 35 heures, qui est à l'origine de la loi Al-Khomri ? Je dis aux électeurs de Mélenchon, celles et ceux qui, en particulier, souhaitent préserver notre modèle social, que M. Macron, c'est, ma foi, la continuité de ce qui se fait depuis 5 ans, puisqu'on n'a pas pu sauver François Hollande, il est en train de sauver le hollandisme, c'est-à-dire la casse sociale. Eh bien, Marine Le Pen, elle est la candidate de l'apaisement et de notre système social préservé. Le FN souhaite créer un ordre des journalistes pour sanctionner les pratiques mauvaises. C'est passé Aymeric Merlot, conseiller régional des Pays de la Loire, et sur LCI, samedi, qu'il a annoncé. Je crois que c'est Marine Le Pen qui est candidate à la présidence de la République et elle a démenti. Et elle a démenti la volonté de vouloir, on va dire, surveiller les journalistes de près par un ordre qui serait créé exprès. Elle a démenti. La presse est libre dans ce pays. Elle doit le rester. Merci Stéphane Ravier d'avoir été ce matin avec nous sur RTL. Stéphane Ravier qui reconnaît que la sortie de l'euro ne peut intervenir avant 2 ans et demi, incluant notamment le fameux référendum, s'il est voté, M. Ravier qui estime par ailleurs indigne, ce qu'il appelle l'utilisation de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale par Emmanuel Macron dans cette campagne présidentielle. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.